Musique L'équipe d'initiative a comme chaque semaine sillonné l'archipel pour vous présenter cette fois-ci deux beaux projets où la collectivité régionale est une fois encore partie prenante Entre 2011 et 2014, 373 stagiaires ont suivi une formation d'agents de surveillance, d'animation et d'entretien des plages et des plans d'eau Cette formation a été rendue possible grâce à l'implication de la région Guadeloupe Et c'est la Ligue régionale de sauvetage et de secourisme qui l'a mis en application C'est une action inédite, pourquoi elle est inédite ? Puisque nous couvrons l'ensemble du département La formation est financée par la région Nous avons accueilli 375 jeunes provenant de toutes ces communes Les stagiaires ont l'obligation d'être majeurs pour s'engager dans cette formation qui accueille majoritairement des salariés issus du personnel communal, du monde associatif ou de l'éducation nationale et qui pensent reconversion Il y a aussi des agents de municipalité qui sont appelés à changer de branche pour diverses raisons Nous les accueillons aussi à la demande de la région Une initiative financée par la région mais sur une idée originale de l'association des maires de Guadeloupe La sélection est faite au niveau des différentes communes de la Guadeloupe Et une fois sélectionnées, nous organisons des tests pour pouvoir les orienter pour savoir s'ils sont en mesure de suivre la formation Notre devoir, c'est de leur donner la formation Donc évidemment la formation pour obtenir le diplôme Mais ça ne reste pas seulement à ce niveau-là Nous essayons de diversifier la formation Sur un poste de secours sur les plages Il faut qu'ils soient capables de surveiller Il faut qu'ils soient capables d'animer Il faut qu'ils soient capables d'entretenir Donc voilà, c'est un peu des gens polyvalents que nous formons pour occuper ces postes de demain Des volontaires qui ne sont pas forcément des champions de natation Mais qui voilà une opportunité d'entrer de plein pied dans le secourisme et l'animation On a pris formation parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des nageurs de compétition Pour la plupart, ce sont des gens qui ont un niveau pratique très bas Et à partir de janvier, nous avons commencé la formation Là, ils préparent le BNSS, ils préparent le stocke côtier Ils préparent également l'entretien des plages Ils préparent un certain nombre de permis de bateau Parce que si demain, ils sont appelés à être sur un poste de secours Il faut qu'ils soient à mesure de prendre un Zodiac et de pouvoir aller chercher quelqu'un qui se trouve à plus de 300 mètres Il y a une partie théorique qui est le QCM et le Françal Et ce travail-là se fait ici Ça se fait arriver en ce sens pour ceux dont je vous ai cités Et ça se fait également à Pointe-Noire Que l'on soit jeune ou déjà engagé dans la vie professionnelle Le secourisme est une notion bien ancrée Il y en a qui sont déjà titulaires du premier secours civique niveau 1 Il y en a qui ne l'avaient pas Alors on a profité pour les faire passer ce premier secours civique niveau 1 Pour eux, ils pourront porter secours à l'heure prochaine au quotidien La loi de modernisation de 2004 Tout jeune doit pouvoir porter secours à l'heure prochaine Le premier secours niveau 1 n'est que le début en fait Ensuite, ils apprendront à travailler en équipe Notamment pour intégrer la Croix-Rouge ou être sapeur-pompier Le secourisme pour moi c'est un sport Un sport qui va nous permettre de pouvoir sauver les gens Après, enfin dans tout ce qui est nautique Plus tard je peux être sauveteur côtier, sauveteur en piscine Je me suis lancé dans le secourisme C'est plus facile après pour trouver un métier plus tard Le secourisme niveau 1, on apprend à ramener les mannequins À nager vite aussi, principalement on passe sous des obstacles pour nager J'aime nager, je suis assez forte, j'ai un bon niveau et on m'a proposé de faire du secourisme C'est très important pour moi d'aider ceux qui sont en danger dans l'eau Jeunes et moins jeunes, l'envie d'être utile et actif est la même La collectivité régionale offre notamment aux salariés une formidable opportunité d'opter pour ce changement de vie professionnelle Autre évolution, mais cette fois-ci dans le secteur des grandes infrastructures L'ouverture de l'aérogare régionale, opérationnelle depuis seulement 6 mois Un bel exemple de modernité et de confort à la fois C'était le 19 décembre 2014 L'aéroport changeait de gestionnaire à l'initiative du préfet Aujourd'hui, ce n'est plus la chambre de commerce et d'industrie Mais la société aéroportuaire Guadeloupe-Pôle-Caraïbe qui gère la structure Une société privée avec des actionnaires publics dont l'Etat à 60% La CCI à 25% et la région Guadeloupe pour 6% Le conseil régional a été toujours un très gros partenaire de l'aéroport Notamment pour les investissements Et en particulier, dès le départ, le conseil régional a marqué son intérêt pour ce projet de gare régionale Et sous ce projet de gare régionale, nous avons eu 50% de subvention du FEDER Sachant que le conseil régional était un des partenaire de gestion de ces fonds européens Et le fait aujourd'hui qu'il soit actionnaire de la société Je pense que ça va être un émot très fort pour l'aéroport Pour continuer à être accompagné au niveau de ses gros investissements structurants Parce que l'aéroport, ce n'est pas comme un musée, ça vit Et régulièrement, il y a des investissements importants qui sont prévus Au 20ème mineur, pour un programme de 90 millions sur la période 2007-2013 On a quasiment 370 millions à faire sur le prochain P.O. Et là aussi, on compte beaucoup sur le soutien des fonds européens Et en particulier, la région qui va être autorité de gestion de ces fonds Cette nouvelle gare régionale répond à la fois aux attentes des passagers Et prévient de la saturation de l'aéroport international Aujourd'hui, nous avons des installations dédiées pour ces passagers Donc c'était la motivation numéro 1 Maintenant, la deuxième motivation est un problème de capacité Donc on savait que quand on allait être installé durablement Au-delà de 2 millions de passagers Il fallait trouver une solution pour augmenter la capacité de Pôle Caraïbe La solution a consisté à enlever du trafic de Pôle Caraïbe Et à le mettre à l'extérieur Ça libère 25% de capacité dans la gare internationale Pour leur poursuite de la croissance de l'eau courrier Il y a enfin une troisième motivation Plus stratégique face aux enjeux économiques Et notamment pour développer le trafic sur la Caraïbe Maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est que cet outil sera peut-être un levier de croissance de l'aéroport Parce qu'en fait, on n'a pas fait un bâtiment classique On a fait un bâtiment qui a une forme un peu particulière En fait, on a fait une installation qui a été optimisée pour le trafic de transit correspondance Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que progressivement les compagnies s'approprient cet outil Que d'autres compagnies régionales aussi s'approprient cet outil De façon à bien voir que Pôle Caraïbe peut être le support de trafic de correspondance Entre l'Europe et la zone Caraïbe Mais aussi le trafic de correspondance Caraïbe-Caraïbe Un aéroport régional avec bien évidemment de nouvelles technologies Notamment au niveau du contrôle de sûreté des bagages et des passagers Le passager pourra s'enregistrer, mais pourra aussi enregistrer automatiquement son bagage Pour que les compagnies gagnent en productivité, que le passager aussi gagne en confort Et ce qu'on a fait au niveau de la gare régionale va nous permettre justement De faire de meilleurs choix au niveau de la gare internationale Et si 50% de cet investissement a été financé grâce à des subventions L'autre moitié l'est en partie grâce à une augmentation de la redevance Par passagers régionaux et internationaux à hauteur de 70 centimes Air Caraïbe a un statut particulier Puisqu'elle est à la fois à l'international et au régional En desservant Saint-Martin, Fort-de-France, Sainte-Lucie, Port-au-Prince et Saint-Domingue Nous avons inauguré notre premier vol dans cet aérogare en septembre 2014 L'atout majeur c'est le fait de pouvoir désengorger l'aérogare internationale Pendant les périodes de pic l'après-midi Cet aérogare, à partir du moment où le passager quitte sa voiture, enregistre et atteint la salle d'enregistrement Le temps est minime L'inconvénient majeur c'est la distance à parcourir entre l'arrivée et la salle d'arrivée bagage L'idée de créer une aérogare régionale a germé dans l'esprit de la direction d'Air Caraïbe dès 2008 Elle a depuis travaillé de concert avec les autorités de la CCI Que nous ayons des parkings avions qui soient proches des infrastructures De manière à ce que les passagers puissent aller à leur avion et en sortir en toute sécurité Nous avons demandé qu'il y ait des nouvelles machines Qui permettent aux passagers d'être totalement autonomes dans leur processus d'enregistrement Nous avons des bornes de libre-service L'installation d'une dépose bagage automatique Cela permet d'éviter des files d'attente Travailler sur des améliorations Des améliorations qui sont par exemple au niveau des offres de restauration que nous avons dans la salle d'embarquement Le fait de rapprocher la zone de livraison bagage C'est quand même quelque chose qui nous remonte de nos passagers régulièrement Grâce à ce nouvel outil que nous puissions augmenter le nombre de passagers qui emprunteront nos vols C'est indéniablement un outil indispensable Sans cet outil-là, nous n'aurions absolument aucune chance d'augmenter le trafic sur nos vols régionaux On ignore souvent que le transport régional représente un peu moins de la moitié du trafic global en nombre de passagers Parmi les éléments indispensables d'un aéroport régional, il y a, je pense, première chose, le confort La fluidité L'accès facile aux avions Il faut savoir que lorsque un passager prend l'avion, il est toujours stressé C'est la règle Il a besoin d'un environnement qui va le calmer Et c'est ce que l'on trouve ici C'est effectivement, comme vous pouvez voir, une forte clarté qui apaise Des circuits qui sont fluides, des salles d'attente qui sont confortables Nous, nous faisons que du transport régional Donc nos passagers sont des passagers qui font des trajets courts Ce sont aussi des passagers de transit Et puis surtout, ce que je disais dans un transport régional C'est que la différence des transports intercontinentaux ou des gros porteurs de manière générale Vous n'avez pas de passerelle qui arrive à l'avion Et il faut que le trajet entre la porte d'enregistrement, d'embarquement et l'avion lui-même Soit le plus court possible, soit le plus protégé possible A rapprocher la salle d'embarquement de manière considérable des portes d'avion Vous avez 10-15 mètres maximum à faire Et ça, c'est un énorme, énorme avantage Les clients des rentilles apprécient la nouveauté, la modernité et le confort de cette structure Et un constat, le trafic augmente, notamment sur le point tapis de Fort-de-France C'est de se déplacer en intracaraïbe Ce que l'on voit, c'est qu'on a besoin de pouvoir avoir des lignes nouvelles Donc, en ce qui concerne les rentilles, on a déjà commencé depuis les dernières Trois nouvelles lignes On a ouvert la Dominique On a ouvert la ligne de Porto Rico Et on a ouvert la ligne sur Saint-Martin-Juliana Et il y a d'autres projets qui, j'espère, seront mis bientôt en ligne d'ici 6 à 9 mois La région Guadeloupe a souhaité soutenir ce nouvel outil Pour provoquer une ouverture encore plus grande sur la Caraïbe et sur l'Europe Sous-titrage Société Radio-Canada